Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Il est très fréquent d'associer l'apparition des troubles du langage aux freins de langue trop courts. Qu'est-ce que le frein de langue ? Quel est le lien qui puisse exister entre le frein de langue et les troubles du langage ? Quel est le rôle de ce muscle ? Telles sont les questions que nous allons essayer de répondre dans cette émission. Par définition, le frein de langue est un muscle situé sous la langue et qui permet de relier la langue à la partie basse de la cavité buccale. Ce muscle est important dans la mesure où il permet la mobilité de la langue. Chez 4 à 10% des enfants, on assiste à une malformation du frein de langue. C'est ce qu'on appelle l'ankyloglossie. Il s'agit d'une anomalie développementale caractérisée par un frein de langue trop court et trop épais, ce qui va limiter la mobilité et les déplacements de la langue. Dans certains cas, la langue va être fusionnée au plancher buccal. Le frein de langue est considéré comme court si la mobilité ne permet pas d'atteindre la partie antérieure du palais ou si dans le sens horizontal, la langue dépasse à peine la carte dentaire. Pour corriger cette malformation, les chirurgiens pratiquent une opération appelée frénectomie ou frénontomie. Dans le premier cas, il s'agit d'une ablation du frein de la langue. Et dans le second cas, il s'agit d'une section du frein de langue en son milieu. Maintenant, quand est-ce qu'il faut opérer ? Telle est la question. Chez le nourrisson, un frein de langue trop court va entraîner des difficultés de sucion. Et ces difficultés vont entraîner la fatigue, les troubles de la digestion, mais également les troubles du sommeil. Les études montrent que dans 20 à 30% des cas, un frein de langue trop court va entraîner des difficultés d'allaitement. Le bébé aura du mal à se saisir du mamelon et donc aura du mal à sucer. Par conséquent, il va mal se nourrir. Chez l'enfant et chez l'adulte, un frein de langue trop court va entraîner un mauvais positionnement de la langue. Cette position va entraîner une pression sur l'arcade dentaire et donc entraîner des troubles de la déglutition, mais également des troubles de la mastication. Par ailleurs, cette position ne favorise pas non plus le développement harmonieux du palais. En conséquence, l'enfant aura une respiration buccale et donc va développer des maladies, des infections buccophonatoires. Alors, la question est de savoir s'il existe un lien entre le frein de langue trop court et les troubles du langage. En effet, ce qu'il faut savoir, le frein de langue trop court peut entraîner le trouble d'articulation chez certains enfants. Le frein étant court, l'enfant aura du mal à soulever la langue, ce qui impactera les sons qui demandent une extension de la langue. Ces sons sont les suivants, le T, le D, le N, le L, le S et le Z. Théoriquement, un enfant ayant un frein de langue trop court peut prononcer par exemple papa ou maman qui ne comporte pas ces sons. En revanche, les sons qui comprennent le T, le D, le N, le S, le Z ou le L auront du mal à être prononcés correctement. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter un médecin ORL ou un pédiatre qui saura vous conseiller. Vous pouvez également nous écrire via les mystèresdulangage.com ou via les différents réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok ou Instagram. Voilà mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada